et bien salut à tous les amis j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo voilà alors bon en premier je voulais vous montrer donc les semis ça avance tout va bien pour l'instant tout va bien j'espère que tout va aller très bien et que ça va continuer d'aller très bien voilà donc petit bilan donc des semis que nous avons fait la semaine dernière donc dimanche dernier et lundi dernier voilà donc ça fait une semaine aujourd'hui et donc c'est parti je vous montre les plans au bout d'une semaine donc au niveau des tomates voilà donc alors vous pouvez voir que la première variété il y a pas mal qui se qui se lève il y aussi un troisième ça va voilà puis ça se lève ça se lève tout doucement voilà on voit les petits cratères là bas ici là bas ça se lève voilà et ensuite nous avons aussi effectué le semis de poireaux ce dimanche là donc les poireaux bleus d'hiver et les poireaux bleus de soleil qui lève tranquillement au bout d'une semaine et ce lundi nous avons effectué le semis donc de choux de milan deux poireaux chaux de bruxelles et aubergines alors là il n'y en a qu'une que je sais plus trop qu'elle est là les aubergines franchement cette année je n'ai vraiment pas de bol j'ai jamais une bol avec les aubergines voilà pour les choux les poireaux on va voir ça lève tout doucement on va voir par la suite et donc les amis j'ai aujourd'hui même ce dimanche était à jardinande bon pour me rappres me rapprisons je vais pas y arriver j'avais plus de terreau voilà on va faire simple j'avais plus de terreau du coup je suis allé en racheter et ben dis donc c'est compliqué ce soir là on est fatigué on sait plus parler et du coup en fait oh mais vous verrez c'est super quand on va dans une jardinerie à jardinande quoi oh c'est magnifique tous les plans qui a tout ça mais ils sont en avance ils sont en avance comme je sais pas quoi vous verrez les pieds de tomates il y en a ils font déjà presque un mètre ils ont les fleurs et tout ça les fleurs qui c'est presque n'importe quoi du coup ben voilà j'étais avec mon grand père il m'a dit bah tu vois il m'a dit ce qui serait mieux c'est que tu achètes deux trois pieds de tomates mais des tout petits donc comme vous pouvez le voir depuis le début de la vidéo voilà j'ai acheté deux trois pieds de tomates donc les variétés que j'avais pas donc voilà là j'ai acheté de la tomate ananas voilà donc la tomate ananas donc c'est un beau pied j'ai pris les les plus beaux voilà donc j'ai pris des tout petits plans donc on va poser ça où là en attendant parce qu'il y a toujours rien qui lève voilà donc de la tomate ronde grain grain zébra voilà et un autre pied donc un autre pied d'ananas de tomates ananas qui est là voilà alors les amis je voulais vous demander est ce que je peux récupérer les graines des pieds de tomates que j'ai acheté en jardinerie bio comme ça voilà donc c'est de fourch et compagnie vous avez sans doute reconnu l'étiquette donc voilà donc voilà c'était juste la question que je voulais vous poser parce que voilà je sais pas du tout si je peux récupérer les graines et autrement j'ai fait pas mal de boudou de boulot dans le jardin j'ai semé les carottes et j'ai repiqué les oignons donc les amis on va se quitter sur ça je vous montrerai tout ça prochainement là il pleut donc voilà on fera ça prochainement donc les amis j'espère que vous avez aimé cette vidéo à très bientôt et bon jardinage à tous